... Bonjour et bienvenue sur les capsules à cosmétiques d'Octandre sur Radio-Douve. ... Aujourd'hui, on va vous faire écouter une pièce de Lucie Prodome, qui est compositrice, chanteuse et enseignante. Elle compose de la musique instrumentale, elle compose aussi de la musique électro-acoustique, ce qui est bien sûr ce qu'on va vous faire écouter aujourd'hui. Et elle a créé notamment la classe de composition électro-acoustique à Marseille, et aujourd'hui elle enseigne à Perpignan et elle est la présidente de l'association ACME, qui est l'asso des enseignants de musique électro-acoustique en France. La pièce, elle s'appelle « Le piano mangeur de crayon a encore frappé ». C'est le tout début de la pièce, qu'on vous fait écouter juste les trois premières minutes, qu'on a en fait inclue dans un concert pour les enfants, organisé avec l'association Eclat. Et ça avait très bien marché, parce que vous allez voir, cette pièce, il y a un texte assez explicite, avec cette histoire de petite fille qui perd son crayon dans son piano, et vous verrez ce qu'il se passe. La pièce, elle a été composée en 2005 à la demande de Gérard Franquin, qui est un écrivain et un illustrateur, par rapport justement à son livre à propos de ce piano mangeur de crayon. Et Lucie Prodom a pris bien sûr quelques libertés, elle ne voulait pas exactement coller au livre, donc tout le texte du livre n'est pas dans la musique. Il y a des choses qui sont répétées, ajoutées parfois des choses qu'on ne comprend pas toujours dans la pièce, par rapport à ce qui est dit. Mais donc l'intérêt, en vous faisant écouter ça aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir que dans la musique électro-acoustique, parfois, on a des voix compréhensibles, on a des petites histoires, une petite narration très explicite, qui peut se mettre en place, et qui devient très intéressante, notamment pour faire découvrir cette musique aux enfants, ou aux gens qui ne la connaissent pas, et qui parfois en ont peur. Donc vous allez voir aujourd'hui, comme j'espère toutes les autres semaines avec nos capsules, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la musique électro-acoustique, que ça peut être marrant, que ça peut être très intéressant, que ça peut être beau. Voilà, bonne écoute, c'est le piano mangeur de crayon a encore frappé, de Lucie Prodom. Bonjour Zik, c'est le tour de musique. Tiens, tiens. Le professeur n'est pas arrivé, le professeur n'est pas arrivé, le professeur n'est pas là. Tant pis, j'entre, pis, j'entre. Bon, bon, bon. Bon, je vais revoir ma clé de sol. En attendant, clé de sol. Je sors mon cahier de musique. Mon crayon. Et mon crayon. Musique et mon crayon. J'ai la faim qui me tenaille ouf. Ce n'est pas trop tôt. C'est la faim qui me travaille, les entrailles depuis tantôt. Le mangeur de crayon a encore frappé. Mes affaires ? Le piano les a mangés. Le piano les a mangés. Mangés. Que va dire le professeur ? Que va dire le professeur ? Il faut que je les retrouve. Il faut que je les retrouve. Vite, vite, vite. Je me glisse à l'intérieur. Je pénètre dans le ventre du piano. Je m'en aiens ça. C'est parti. Sous-titrage FR ? Et ne vous inquiétez pas, cette petite fille remontera du piano. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle capsule acousmatique sur Radio-Douve.